Musique Coucou les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Box du mois de janvier Donc en effet je n'ai pas pu faire celle du mois de décembre Étant donné que je l'ai juste reçu le 26 Voilà, donc pour ceux qui disent qu'il y a certaines boxes artisanales comme mes Cosmetic US qui arrivent un petit peu tard Glossy Box c'est quand même un groupe international qui est ouvert depuis plus de 5 ou 6 ans Et ils arrivent quand même à avoir du retard, là on est quand même le 20 et je l'ai reçu avant hier Voilà Petite précision, on nous a remis les cartons où c'est spécifié que c'est une Glossy Box Donc je me souviens qu'une abonnée avait dit Oui mais on a plus le carton Glossy Box parce que justement ça évite les vols Et ben voilà, on peut me la voler maintenant On y va pour l'ouverture Donc j'ai été très absente des réseaux sociaux parce que j'ai eu un accident de voiture J'ai eu le boulot qui m'a pris un temps fou Donc voilà, si vous me suivez sur Facebook et Instagram vous avez vu tout ça Mais on reprend l'année 2018 de plus belle avec d'autres vidéos J'ai plein de surprises pour vous qui vont arriver Donc voilà Alors, qu'est-ce que nous donne cette boîte ? Donc on a la boîte rose classique qui va d'ailleurs bien avec ma tenue du jour Allons-y Elle est plutôt lourde Vous savez ce que ça veut dire pour moi, Glossy Box lourde ? Généralement, c'est que c'est pas forcément TikTok Donc on va voir ça Je ne sais plus du tout quel était le thème en fait Ah bah oui, c'est bon, ça me revient C'était des origamis Donc là on a toujours L'auto-spoil qui est juste ici Avec une promotion ou une réduction, voilà, pour Best Secret Donc 15€ offert avec le code Glossy15 Voilà, donc il y a plusieurs marques sur ce site Comme Chloé, Fleurla, Marc Jacobs, Super Dry, Tommy Hilfiger et Adidas par exemple Voilà, donc ça peut être assez intéressant Je ne sais pas les conditions Voilà, donc c'est valable jusqu'au 31 mars Des 100€ d'achat quand même, c'est encore un cadeau Emboisonné ! On y va à l'aveugle comme toujours Alors qu'est-ce que ça va vous mener ? Est-ce qu'ils vont bien commencer l'année ? Alors voici un gros produit Alors quand c'est un gros produit, c'est que c'est pas un truc top On va voir quoi comme marque Topi Crème pour les peaux atopiques Donc c'est un baume émolliant Visage et corps pour démangeaisons et irritation Peau sensible très sèche atopique Hypoallergénique, sans parfum C'est un 200ml Bon, c'est quand même un produit qui est pas mal Mais je ne l'utiliserai pas Voilà, ce sera plus pour Moussa Dictatou Je pense qu'il y a vraiment une peau en ce moment assez sèche De par son travail Donc ce sera pour lui Oui Ça fait au moins un heureux C'est déjà pas mal On continue Alors qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi de ce truc ? C'est un format assez bizarre Une conjac sponge Alors on en a déjà eu une dans la Glossy Box Et elle était vraiment pas terrible Et d'ailleurs elle était cassée Et je ne l'ai jamais utilisée Donc là on a un truc ridiculement petit quand même Donc je ne suis pas hyper fan Exfolie délicatement la peau Nettoie en profondeur Resserre les pores Équilibre efficacement le pH de la peau Composant ultra doux idéal pour les peaux délicates et sensibles Donc il faut l'imbiber quelques minutes Et la presser plusieurs fois Pour retirer l'excédent d'eau avant l'utilisation Bah écoutez on verra bien Et il faut remplacer cette éponge Toutes les 8 à 10 semaines Donc on va voir On va voir Et sur la petite pochette Il y a tout des origamis Vraiment pour être dans le thème de Glossy On continue Alors là c'est un masque forcément Mais un masque de quelle marque et pourquoi ? Donc c'est un Radiant Glow Alors c'est un masque éclaircissant et rajeunissant Pour briller, réactiver la jeunesse etc Donc avec du... Alors de la papaye, du kiwi, de la tomate De la fraise et du citron Ça fait un peu beaucoup de fruits là-dedans On dirait que c'est un cocktail à boire limite le truc Voilà Bon pourquoi pas Moi j'adore les masques pour le visage Pour les pieds, pour les mains, pour la bouche, pour les yeux J'aime tous les masques Je trouve que c'est sympa à utiliser et à poser Et généralement il y a vraiment une imbib... Enfin une imbibation Je sais pas si ça se dit Généralement les produits sont bien imbibés Voilà de crème Ou alors d'élixir Un peu de tous les trucs et tout d'huile etc Et forcément du coup la peau Elle récupère bien ce produit Donc moi j'aime beaucoup Après généralement c'est pas avec un masque Qu'on a un effet de folie C'est vraiment sur la durée aussi Comme les masques Sephora Ils précisent bien qu'il faut en utiliser Deux à trois fois par semaine Sur au moins six semaines Pour avoir vraiment des bons résultats Même si ça fait quand même du bien à la peau De donner un petit coup de penche de temps en temps Avec le prochain produit Je crois que d'ailleurs c'est le dernier Ah non il y en a encore un après Donc là on a certainement un vernis Je pense Ah bah non Ah bah si Pour les cuticules et les ongles Donc ça doit être un soin C'est marrant Alors c'est rigolo C'est bicolore Regardez Et ça se mélange pas Ah c'est marrant quand même C'est pas mal Mais tout est écrit en anglais Encore une fois Je suppose donc que c'est un soin Tout simplement Regener Vidor On va voir J'aime beaucoup le flacon En tout cas Il est assez rigolo je trouve Je sais pas Vu qu'en fait Il prend les deux produits Donc je sais pas C'est assez bizarre Je regarderai dans l'auto-spoil Après ce que ça peut donner Alors ça Pourquoi pas Parce que moi en ce moment Avec mes ongles En plus c'est une catastrophe Ils sont tout mous Mes cuticules Avec le stress ressortent à mort Donc pourquoi pas Je dis ouais Et enfin Le dernier produit De cette box Ce serait C'est quand même rapide Comme truc Alors donc là Soit on a un rouge à lèvres Soit on a un jumbo Soit on a un mascara Qu'est-ce donc Airbides Contour Non Color corrector Alors ça Par logique Eye definition Airbrush make-up Bah écoutez Je ne sais pas ce que c'est Ah bah c'est pour les rougeurs Donc en gros Là vous avez Un peu un équivalent De De la base De chez Make-up Forever Donc là Elle est verte Donc vous posez ça Avant de mettre Le fond de teint Et après avoir mis La crème Et ça va permettre De camoufler Les imperfections Voilà donc généralement En dessous des joues Sur la zone T Les choses comme ça Et ensuite Vous appliquez Le fond de teint Ça peut être sympa Je ne connais pas du tout La marque Et je ne l'ai jamais essayé Sous ce format là En fait Donc je dis Pourquoi pas Ça peut être sympa La valeur de notre Glossy Box Est d'environ 47-48 euros Donc le produit pour les ongles C'est un 3 en 1 Qui permet évidemment Donc de réguler Les ongles abîmés Voilà De faire en sorte Qu'ils poussent mieux Etc Etc Et aussi d'atténuer L'effet un peu Un peu moche Des cuticules Tout ça tout ça Bref Tout pour les bichonner Et les soigner Et en ce qui concerne La base C'est donc bien ça Elle sert à camoufler Les petites imperfections Donc ça Ça Lui la cuticule Et le masque Je vais me faire un plaisir De les tester L'éponge conjac Je reste limitative Mais je vais quand même La tester aussi Si vous avez testé N'hésitez pas A me mettre en commentaire Même si ça fait une éternité Que j'ai même pas eu le temps D'aller vous répondre Je suis désolée Mais je vais rattraper Tout ça Au fur et à mesure Et en ce qui concerne La crème Topic Crème Ce sera donc Pour monsieur Addict Tattoo Qu'est-ce que je pense De cette box Et bien le thème origami On va dire Qui est là De manière encore Inutile Parce qu'il n'y a rien De présent Sur l'aspect origami Mis à part la collaboration De Glossy Box Avec Spot To You Où là On a des formes dessus Mais sinon Ça s'arrête là Il n'y a rien de make-up Dans le rosé Dans le pastel Etc Donc je comprends pas trop Voilà Donc en sachant Que le seul produit make-up Finalement c'est ça Et c'est une base Qui à mon avis Va pas du tout convenir A tout le monde En ce qui me concerne Ça peut être sympa pour moi Si elle est efficace Mais ça s'arrête là J'ai vu dans le Glossy Mag Qu'il y allait avoir Une box spéciale Crazy Horse Donc certainement Pour l'aspect Valentin Elle sortira le 5 février Bien évidemment Ce sera sur l'ambiance Cabaret Si ça vous rappelle quelque chose Donc j'ai hâte de voir ça Mais je ne craquerai pas Étant donné quand même Que le prix sera De 25 euros Donc si c'est pour nous Foutre des produits Qui ont une valeur de malade Mais dont on se fiche complètement Comme généralement c'est le cas Pour les éditions limitées Je craquerai pas du tout Pour le teaser de février La box sera sur le thème Girls Band Voilà Donc une sélection 100% hype Et hot en couleur A tester entre copines Avant d'aller conquérir La ville plus lookée Que jamais Pour un véritable condensé De fin limité 2.0 Alors j'adore Les teasings Généralement On donne le à la bouche Mais quand on ouvre les boxes Parfois on cherche un peu le thème Voilà Bon Soit C'est pas catastrophique Mais on démarre pas non plus L'année 2018 En fanfare Surtout que les retards C'est quand même Assez embêtant C'est chiant C'est tout ce que vous voulez Voilà Je pense qu'on est d'accord Là dessus Cette vidéo est maintenant terminée Je vous dis à très bientôt Pour des prochaines vidéos Et bien évidemment On se voit en février Au moins pour la Glossy Box Gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada